Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de calculer cette intégrale indéfinie, l'intégrale de x-5 sur 2x-3 fois x-1, donc ça revient à chercher une primitive de cette fonction-là. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté et puis on se retrouve. Alors tu as peut-être essayé de regarder si l'expression qui était au numérateur x-5 était la dérivée d'un des deux facteurs du dénominateur, et ça c'était une bonne idée parce que dans ce cas-là on aurait pu utiliser un changement de variable, mais bon c'est pas le cas ici puisque x-5 n'est la dérivée d'aucun des deux facteurs qui est là, donc il faut trouver une autre façon de faire. Et en fait la technique qui va être très très utile ici c'est de décomposer cette fraction rationnelle en deux fractions plus simples, et ici on a un dénominateur qui est factorisé, donc ce qu'on va faire c'est essayer d'écrire cette fraction-là comme une somme de deux fractions dont les dénominateurs sont ce terme-là et ce terme-là. Voilà, alors si tu connais pas très bien cette technique, c'est vraiment pas une technique de calcul intégral, c'est une technique d'algèbre assez classique. Si tu es pas au clair là-dessus, tu peux très bien aller revoir des vidéos sur la Khan Academy, sur ce thème-là, il y en a beaucoup, donc je t'engage à aller les voir. En tout cas ce qu'on va faire c'est essayer d'écrire x-5 sur 2x-3 fois x-1 comme une somme de deux fractions. Voilà, donc une première fraction plus une deuxième, et le dénominateur de la première fraction ça va être 2x-3, et le dénominateur de la deuxième fraction ça sera l'autre facteur ici, x-1. Alors ce qu'on sait quand on fait cette décomposition-là, c'est qu'on va obtenir au numérateur de chaque fraction un polynôme dont le degré est inférieur de 1 au degré du numérateur. Donc ici en fait, ce qu'on va obtenir c'est des constantes ici. Donc je vais avoir constante A ici, et une constante B là. Voilà, alors maintenant le but c'est de trouver A et B évidemment, et on va tout simplement travailler sur cette expression-là, et puis procéder par identification. Donc je vais le faire ici, comme ça ça sera plus clair. Ce que je vais faire donc c'est mettre ces deux fractions au même dénominateur. donc je vais avoir ici le dénominateur qui sera 2x-3 fois x-1. Et donc cette fraction-là, ça reviendra à multiplier le numérateur et le dénominateur par x-1, donc ce que je vais obtenir c'est A fois x-1 ici, plus cette fraction-là, je l'ai multipliée par 2x-3 sur 2x-3, donc ce que j'obtiens au numérateur, c'est B fois 2x-3. Voilà, et maintenant je vais développer cette expression. J'ai déjà A fois x, A fois x, moins A fois 1, donc moins A, plus, j'ai développé cette expression-là, maintenant je vais développer la deuxième, donc j'ai B fois 2x, je vais l'écrire comme ça, 2bx, moins 3 fois B, donc moins 3B. Et puis donc le dénominateur de notre fraction, c'est 2x-3, facteur de x-1. Voilà, alors je vais faire quelques simplifications ici, donc je peux réunir les termes en x, donc il y a ce Ax qui est là, et puis 2bx qui est là. Alors là j'ai donc Ax plus 2bx avec un facteur commun qui est x, je vais le mettre en facteur, et je vais avoir A plus 2b, A plus 2b fois x, ça c'est Ax plus 2bx, et puis ensuite je peux réunir les deux termes qui sont là, moins A moins 3b, donc j'ai moins A moins 3b, ce que je peux faire c'est factoriser le moins, donc je vais l'écrire comme ça, moins A plus 3b. Et là comme ça j'ai un moins ici, et c'est tout à fait bien parce que ici aussi j'ai un moins. Donc voilà, la fraction que j'obtiens c'est celle-ci, je divise tout par 2x-3 fois x-1, et maintenant si ces deux fractions sont égales, elles ont le même dénominateur, donc il faut que leur numérateur soit égaux aussi. Et là on peut procéder par identification, puisque le coefficient de x ici doit être égal à 1, et puis ce terme-là, c'est le terme constant, il doit être égal à celui-ci. Donc là on a un système en fait, je vais l'écrire comme ça, on a donc A plus 2b qui doit être égal à 1, A plus 2b doit être égal à 1, c'est le coefficient de x, et puis le terme constant doit être égal à moins 5, mais ici ça nous donne que A plus 3b doit être égal à 5. Voilà, alors on va résoudre ce système, la première chose qu'on peut dire, c'est que du coup A est égal à 1 moins 2b, donc je vais remplacer A dans la deuxième équation par 1 moins 2b, et j'obtiens 1 moins 2b plus 3b égale 5, alors ça me donne du coup, ici je vais avoir 1 moins 2b plus 3b, ça fait 1 plus b, donc 1 plus b est égal à 5, ce qui veut dire que b est égal à 4. Voilà, et A est égal à 1 moins 2b, je l'écris de plus en plus petit parce que je n'ai plus beaucoup de place. En tout cas maintenant ce que je peux dire, c'est que la deuxième équation me dit que b est égal à 4, et la première me dit que A est égal à 1 moins 2b, c'est-à-dire 1 moins 2 fois 4, c'est-à-dire moins 7. Voilà, donc finalement notre fonction qui est ici, x moins 5 sur 2x moins 3 facteur de x moins 1, et bien je vais pouvoir la décomposer, et du coup mon intégrale qui est là, je vais l'écrire comme ça. c'est l'intégrale de A sur 2x moins 3, c'est-à-dire moins 7 sur 2x moins 3, moins 7 sur 2x moins 3, plus b sur x moins 1, et b est égal à 4, donc plus 4 sur x moins 1, le tout fois dx. Alors tu vois que là on obtient une expression qui est quand même beaucoup plus simple à intégrer, et je vais même utiliser la linéarité de l'intégrale, en fait ça je vais le réécrire comme ça, c'est moins 7 fois l'intégrale de 1 sur 2x moins 3 dx, plus 4 fois l'intégrale de 1 sur x moins 1 dx. Alors là on est presque au bout de nos peines, ici il faudrait qu'on ait la dérivée de 2x moins 3, la dérivée de 2x moins 3 c'est 2, donc il faudrait avoir un 2 ici. Alors évidemment je ne peux pas tout simplement multiplier par 2 comme ça, puisque ça, ça changerait cette expression, mais je peux le faire si je divise par 2 après. Donc voilà, je divise par 2 ici, je multiplie par 2 là, et du coup cette intégrale qui est ici, et bien elle est de la forme u' de x sur u de x, donc une primitive de cette fonction là, et bien c'est logarithme de valeur absolue de 2x moins 3. Voilà, plus une constante évidemment. Et puis ici j'ai 1 sur x moins 1, donc 1 est bien la dérivée de x moins 1, donc là aussi j'ai une expression de la forme u' de x sur u de x, donc cette intégrale là, et bien c'est logarithme de valeur absolue de x moins 1. Et tu vois qu'on a terminé, puisque finalement une primitive de notre fonction x moins 5 sur 2x moins 3 facteur de x moins 1, et bien c'est moins 7 demi de logarithme de valeur absolue de 2x moins 3 plus 4 logarithme de valeur absolue de x moins 1. Voilà, ça c'est donc notre résultat. Je t'engage si tu veux à vérifier qu'on ne s'est pas trompé, et pour ça bien sûr il suffit de dériver cette fonction là pour voir si tu obtiens bien x moins 5 sur 2x moins 3 fois x moins 1. Sous-titrage ST' 501